Succès pour la proposition du gouvernement provisoire de transition laïque en Iran du philosophe franco-iranien David Abassi, avec pour exemple l'accueil par le président français Emmanuel Macron de Masih Alinejad, l'une des figures importantes du combat contre le voile obligatoire en Iran, le 11 novembre 2022 à l'Elysée. Et également le vote à l'unanimité le 27 novembre 2022 au Parlement français de la résolution portée par le député Adrien Gomi, l'un des membres du gouvernement de transition provisoire proposé par David Abassi en soutien à la révolution laïque en Iran. La princesse Nour par la vie et Farah Palavi était... ...qui ont fait se lever en Iran le grand vent de la liberté. Ce n'est pas seulement une majesté, parce qu'il y a des majestés qui sont simplement des titres, il y a des majestés qui... La communauté internationale, si elle est vraiment attachée... Ces dernières semaines à travers le monde, de nombreuses personnalités figurant dans la liste du gouvernement provisoire de transition laïque ont mené des actions importantes en faveur de la révolution laïque qui a lieu actuellement en Iran. Vous avez également l'exigé. Vous avez formulé, mesdames et messieurs, des demandes, des propositions, je vous cite, nommer et condamner ces terroristes, sur les visas, des condamnations, le renvoi de l'ambassadeur, la reconnaissance du crime contre... ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501